Nous sommes ici avec Jean Forêt. Jean Forêt, on le connaît, mais surtout on connaît ses fils. Alors on connaît Kenny Forêt qui roule sur la BMW officielle numéro 48 et Freddy Forêt qui roule sur la Honda numéro 5. Jean, quand tu viens dans un stand de supporter tes fils, tu n'oublies pas de changer le t-shirt ? Comme c'est deux marques différentes, ils ne sont pas très contents si je viens avec un Honda chez BMW ou avec un BMW chez Honda. Donc en général, j'ai un t-shirt neutre. Comme ça, ça ne pose pas de problème. Est-ce qu'un jour, on verra Jean Forêt avec Kenny Forêt et avec Freddy Forêt sur la même moto ? Soit une BMW, soit une Honda ? Oui, ça a été un moment, on y a pensé. Mais bon, maintenant, le premier cas, c'est que moi, je ne roule quasiment plus. Et puis maintenant, ils sont quand même au top. Donc je pense que je serais plutôt un boulet pour eux si je roule avec eux. Mais c'est sûr que c'est un truc qui m'aurait bien fait plaisir. Mais bon, j'ai roulé avec eux au championnat de France. On s'est tiré des bonnes bourres. Donc c'est un bon souvenir. Alors on peut rappeler pour la petite histoire, Kenny Forêt puisque Jean était fan de Kenny Roberts et Freddy Forêt puisqu'il était fan aussi de Freddy Spencer. Oui, c'était deux prénoms sympas. On a eu pas mal de soucis au niveau des prénoms parce qu'au début, ils ne voulaient pas accepter. Et puis ça s'est fait. De toute façon, je leur ai dit que s'ils ne voulaient pas accepter ces prénoms, je ne leur donnais pas de prénoms. Donc ils ont bien accepté. Et puis en fait, Kenny et Freddy, ça sonne bien. Je pense, oui, en plus, c'était des anciens pilotes champions du monde qui ont quand même un grand nom. Donc voilà, puis c'est des prénoms sympas, je trouve. Mais par contre, Freddy, lui, il a eu un petit garçon et il l'appelait Roméo. Par contre, Kenny, lui, il l'appelait Cazé. Donc ça reste un peu dans le milieu de la moto.